Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouveau thème sur les combinaisons. Au noir de jouer ici, nous avons la position du côté des noirs. Un piège évidemment à éviter, c'est bien sûr de prendre la dame avec le fou, étant donné qu'il y aurait la tour blanche qui prendrait la tour noire et qui ferait maître du couloir. Ce serait embêtant. Du coup, si on veut arriver à prendre cette dame, il faudrait faire un échec. Donc les fameux coups forcés. Et c'est ici qu'on va trouver le coup de dame prend pion échec, coup forcé. Et la dame qui est soutenue par le fou à travers la dame blanche. Donc on appelle ça l'attaquori en X. Donc la dame noire qui va faire échec, il vient attirer le roi blanc ou la dame blanche sur une case sur laquelle le fou pourra donner échec. Du coup, il prendra la dame et part de même gagner la tour blanche grâce à l'attaque à la découverte du fou. Donc si la dame blanche prend la dame noire, le fou peut prendre la dame cette fois. Il peut aller sur cette case. Tout d'ailleurs, il ne pouvait pas parce qu'il y avait la dame blanche devant. Maintenant que la dame a bougé, il peut prendre la dame sur cette case en H2, faire échec. Le roi est obligé de bouger, prendre le fou et la tour prendrait la tour ici. Et on gagnerait donc une qualité et probablement la finale aussi. Puisque la tour en finale est beaucoup plus forte qu'un fou. Si le roi avait pris la lame, c'est l'autre option, évidemment, ce serait encore pire pour les blancs. Puisqu'il y aurait le fou qui prendrait la lame en faisant échec. Donc on aurait l'attaque à la découverte qui gagnerait la tour non protégée. Les clouages qui peuvent... Alors le clouage avec le fou ici que les blancs avaient fait. Les clouages peuvent se retourner contre nous et se transformer en une attaque à la découverte. Donc ce sont deux thèmes qui sont différents, dont on arrive à trouver une différence entre les deux. Si par exemple une pièce de longue portée n'est pas protégée et au milieu il y a une autre pièce qui est clouée, cette pièce qui est clouée peut éventuellement bouger quand même en faisant un échec ou au minimum un coup forcé. De façon à faire l'attaque à la découverte sur la pièce qui la cloue. Donc ici la tour blanche. Mais ici le thème ce n'est pas ni le clouage ni l'attaque à la découverte, mais bien l'attaque au rayon X avec le fou des noirs qui vient attaquer la case en H2, donc ici sur cette diagonale, à travers la dame blanche. Donc ça on appelle l'attaque au rayon X aussi, qui permet donc de gagner la qualité au minimum ici, avec le coup forcé dame prend H2 échec. Voilà l'un des nouveaux thèmes qui n'est pas très courant, mais qui peut arriver. C'est un thème, ça peut être un thème de défense aussi. C'est un thème qu'on peut parfois oublier, par exemple que l'adversaire tente un mât du couloir, comme ici sur la huitième rangée, et qu'on a une autre pièce. Admettons par exemple que les blancs ont deux tours sur cette colonne. Les noirs, au lieu d'avoir la tour ici, ont la tour qui n'a pas bougé, donc dans le coin, et font échec sur la huitième rangée avec les deux tours. Évidemment, si on prend la tour, il reprend avec sa tour, et ça donnerait probablement échec et mat. Mais dans le cas où on a une deuxième tour, qui est par exemple à la place de là où est la dame, par exemple, si on a une tour noire ici, quand la tour blanche descend en D8, au lieu de prendre la tour, on ramène la tour E5 en E8, et on protège le mat grâce au rayon X, la tour en A8, qui défendrait la tour E8 à travers la tour blanche en D8. J'espère que c'était compréhensible. Sinon, dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette position, et à très bientôt ! J'attends- J'écoute amour là ! J'attends-